Deux belles truites arc-en-ciel relâchées dans le ruisseau Lausinx en Béarnes pour l'ouverture de la pêche ce week-end. Les bénévoles de l'association d'Orthès étaient sur le terrain pendant 15 jours pour repeupler leurs cours d'eau. L'opération d'aujourd'hui consiste à déverser un peu de poissons dans les cours d'eau, par-ci par-là. Et comme ça, le jour de l'ouverture, on aura certains pêcheurs, ou même tous les pêcheurs, auront quand même le plaisir d'attraper quelques truites. Ces truites viennent de la pisciculture de l'Icaterré-en-Soul, des poissons qui feront le bonheur des 1500 adhérents de la gaule orthésienne. Un constat, l'ouverture se fera avec un niveau d'eau bas pour la saison. J'espère que le niveau d'eau va rester à ce niveau, pas plus bas, parce que autrement ça va être laborieux pour les pêcheurs et surtout pour les truites. C'est dans un aquarium alimenté en oxygène que les poissons sont transportés. La gaule orthésienne gère une partie du gaffe de peau et une quinzaine de rivières et ruisseaux pour la plupart en deuxième catégorie. Lâchés de truites mais aussi préservations des milieux font partie des obligations de l'association. Autrefois on pêchait pour se nourrir et tout ça a changé. La pêche est devenue, et nos milieux aquatiques sont devenus des lieux de prospection, de sensation, de grande terre, de détente. Et alors les pêcheurs et surtout les jeunes générations donnent plus à la vie aux poissons qu'ils ne prélèvent à la nature. 7000 kilomètres de cours d'eau et près de 20 000 cartes de pêche. En Béanle comme en Pays Basque, la pêche a su garder ses adeptes. Les pêcheurs d'eau, le font du pêcheur.